La Chambre de commerce de Libreville a abrité ce samedi 13 avril une formation avec les femmes du secteur public-privé en vue de favoriser l'entrepreneuriat féminin au Gabon, occasion pour la présidente de Aweb Gabon de revenir sur les objectifs de cette rencontre. Le produit a été mis en place dans le but d'accélérer le processus d'accroissement des capacités des femmes. En décembre, nous avons bénéficié d'une formation au niveau des États-Unis et cette formation a été basée sur l'accompagnement au niveau du mentoring, marketing, leadership. L'ambassadeur des États-Unis au Gabon n'a pas manqué de féliciter cette initiative. Nous, à l'ambassadeur des États-Unis, sommes fiers d'être partenaires de l'Aweb. Aux femmes de l'Aweb, je tiens à dire que je salue tous les sacrifices que vous avez faits pour être là où vous êtes aujourd'hui. Cette rencontre était également l'occasion pour la secrétaire générale du ministre du Commerce de réitérer l'engagement du gouvernement. Pour favoriser l'entrepreneuriat, le développement de l'entrepreneuriat féminin, le gouvernement a favorisé l'entrepreneuriat des femmes à travers plusieurs actions, telles que le Grand Prix de Président de la République, qui a pour objectif la promotion des activités socio-économiques des femmes, qui consiste à encourager les femmes. Parmi les participants, une nous livre ses attentes. Ce que j'attends d'Aweb, c'est qu'Aweb ne soit pas Aweb de Libreville, que ce soit Aweb du Gabon. Quand je parle d'Aweb du Gabon, ça veut dire qu'on ne s'occupe pas seulement des femmes de la capitale, mais qu'on pense également qu'au niveau rural, les femmes en ce moment sont en train d'entreprendre. Dans cet entrepreneuriat, elles ont besoin d'un accompagnement. Créée en décembre 2014, Aweb Gabon est une association à caractère apolitique qui encourage le respect du genre et vise à faire la promotion des entreprises des femmes à travers le développement des échanges commerciaux entre le Gabon et les États-Unis.